Cette année, au Canada, 3 millions de personnes ne mangeront pas à leur faim. Qui seront-elles? Vous? Eux? Et maintenant pour la question finale. Quelle boisson contient le plus d'alcool? 12 onces de bière, 5 onces de vin ou une once et demie de spiritueux? La bière. Je suis désolé, ce n'est pas ça. Je sais, les spiritueux? Non, désolé. Les 3 boissons ont la même teneur en alcool. Vous avez raison, les 3 boissons contiennent la même teneur en alcool. Soyez responsable. Si vous buvez, ne conduisez pas. Un message de l'Association des distillateurs canadiens du Conseil canadien de la sécurité. Prenez quelque chose de vraiment costaud. Donnez-lui une belle couleur. Et comme tenez-vous, donnez-vous 5 stars pour le mid. Et comme tous les articles 5 stars, ils sont... ...plâtissent solides pour durer longtemps. Chacun vendu séparément. Prenez quelque chose de vraiment costaud. Donnez-lui une belle couleur. Et comme tenez-vous, donnez-vous 5 stars pour le mid. Et comme tous les articles 5 stars, ils sont... ...bâtissent solides pour durer longtemps. Chacun vendu séparément. Cette famille ne semble pas différente des autres. Pourtant, elle vit un drame. Un des leurs est atteint d'une maladie mentale. L'équilibre familial a fait place à l'incompréhension, au désespoir. Ils ont eu le courage de briser le mur du silence. Ils sont allés chercher information et soutien. Leur quotidien se vit maintenant sur une note d'espoir. Cette famille pourrait être la vôtre. Pour de l'aide, contactez la FAPAM au 1-800-323-0474. Cet enfant s'est étouffé. Faites quelque chose. Si vous ne savez pas quoi faire, nous pouvons vous le montrer. Cet homme fait une crise cardiaque. Faites quelque chose. Si vous ne savez pas quoi faire, nous pouvons vous le montrer. Plusieurs enfants du programme Les Vainquants ont perdu des membres en jouant là où il y avait du danger. Faites-en sûr que ça ne vous arrive pas. À la télé et à bord du char allégorique, nous, ambassadeurs de la sécurité, convions les jeunes à la prudence. Pour obtenir de la documentation sur le programme J'ai cru d'amant, communiquez avec les amputés de guerre. J'ai cru d'amant! Avez-vous toujours rêvé de pouvoir changer le monde? Ce pouvoir, vous l'avez à la portée de la main. Grâce au programme Parrainer un grand-parent de l'organisme Aide aux aînés, votre pouvoir n'a pas de frontière. En plus, il redonne l'espoir, la vie et le sourire. Parrainer un grand-parent. Appelez-nous dès aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous attendez pour signer votre carte? L'avenir peut changer par une simple décision. Depuis ma crise cardiaque, je dois faire un peu plus attention à moi et être plus prudente. Mais la vie a repris son cours. J'ai un peu changé mes habitudes. Presque rien. Ça me permet de dormir tranquille. En 40 ans, nous avons réduit de moitié le taux de décès dû aux maladies cardio- et cérébro-vasculaires. Celui qui est affecté, des fois, comprend plus lentement que les autres. Ce ne sont pas des personnes qui viennent pour la personne blessée, mais qui viennent vivre avec. Évangélisation 2000, ce dimanche, 11h, et en rediffusion après le bulletin TVA de fin de soirée. J'avais 28 ans quand ça m'est arrivé. C'est mon système nerveux central qui est atteint. Dans mon corps, tout va de travers. Il y a des jours où je vois tout embrouillé. D'autres où je ne peux pas marcher. La sclérose en plaques, aidez-nous à rétablir le circuit. Elle est là, où la terre est brune de poussière. Là où les têtes sont blanches. Où l'inondation fait gronder ses eaux grises. Là où les membres sont marqués d'un lieu noirâtre. Où la vie tourne à l'ange brûlée. Partout où des gens ont besoin d'aide, nous montrons nos vraies couleurs. La Croix-Rouge canadienne, dans le monde entier, au coin de la rue. Quand j'avais 10 ans, mon frère et moi, on partait se cacher dans la ruelle derrière chez nous. C'est là qu'on a commencé à fumer. Aujourd'hui, j'ai 16 ans, puis j'ai réussi à arrêter. Mais pas lui. En cas-là, la cigarette, c'est comme le cycle d'une vie. Tu l'allumes quand t'es jeune, tu la consommes en vieillissant. Et puis tu t'éteins en même temps qu'elle. Que là, je veux pas te perdre à cause de la cigarette. À tel jeune, tu nous parles. Tu nous fais confiance aussi. C'est correct d'en parler. Je veux que tu saches qu'on est toujours là pour toi. 24 heures sur 24. Appelle-se-t'en le besoin. C'est facile de tenir la vie pour acquis. Sauf qu'elle nous réserve parfois des surprises. L'ostéoporose est une maladie invalidante qui se développe sans qu'on la soupçonne. Elle frappe une femme sur quatre après 50 ans et cause des dommages irréparables aux os. L'ostéoporose peut aussi entraîner des déformations et même parfois la mort. Mais tout n'est pas perdu. Un diagnostic précoce permet d'éviter l'irrémédiable. Parlez-en à votre médecin ou téléphonez à la Société de l'ostéoporose du Canada. Que savez-vous de l'épilepsie ? Vrai ou faux ? L'épilepsie n'est pas une maladie mais un désordre neurologique. Vrai. Un Canadien sur 100 est atteint d'épilepsie. Vrai. La discrimination existe encore. Vrai. Dans 75% des cas, les causes sont inconnues. Vrai. 60% des nouveaux patients sont des enfants et des aînés. Vrai. 300 000 Canadiens vivent anxieusement dans l'attente d'une cure. Attendez-vous que l'on fasse une crise avant de nous aider. Epilepsie Canada a besoin de votre don. Vrai. Donnez généreusement. Regardez-la. Quelle différence. Il y a quelques mois à peine, nous pensions que la dialyse était sa seule chance de survie. Mais on a trouvé un donneur de rein. Quelqu'un avait pris le temps de signer une carte de don d'organe et de faire part de sa décision à sa famille. S'il vous plaît, discutez du don d'organe avec votre famille et signez votre carte de donneur dès aujourd'hui. Vous donneriez ainsi à quelqu'un comme Michel une deuxième chance. C'était un message de la Fondation canadienne du Rhin et de votre station locale. Aux quatre coins du monde, Développement et paix finance des initiatives qui aident les communautés locales à avoir une vie meilleure. Grâce à votre solidarité et malgré les guerres, l'injustice et la pauvreté, des milliers de personnes sont aidées en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Votre don à Développement et Paix fait toute la différence. Allô? Quand vous avez subi un dommage auditif, les fêtes ne sortent plus ce qu'elles étaient. La musique n'a plus le même son, la danse devient difficile et même une simple blague est difficile à entendre. Le bourdonnement que vous entendez après avoir écouté de la musique en volume intense signifie que vous avez pu endommager votre audition. Si ce dommage aurait fait, la musique et bien d'autres choses que vous aimez disparaîtront. Le son, c'est l'ambiance de la fête. Baissez un peu le volume. Un gilet de sauvetage, ce n'est surtout pas pour vous, mais certainement pour vos enfants. Bonne idée, car eux en ont eu besoin. Portez un gilet de sauvetage pour la vie. Vous faites partie du grand décor. Allez-y, manifestez-vous. Au Québec, 500 000 personnes souffrent de dépression. Et 100 000 personnes souffrent de maniaco-dépression. Actuellement, les deux tiers de ces gens ne sont pas traités. Ça entraîne des conséquences énormes. De l'absence au travail jusqu'au suicide. Heureusement, l'Association des dépressifs et des maniaco-dépressifs peut aider à dépister les personnes souffrantes. Mais pour réussir, elle a besoin de 300 000 $. Votre don peut faire une différence. Donnez-leur un rayon d'espoir. Neur est-ce pas traité. D' 백신 par contre ils étaient pas la naturelle. De la��을, lae de la n'amole un rayon d'espoir pour une chantly. On le jour amtère notamment, j'en suis pas de fixing ça. On le fait au plaisir de comprendre.